D'abord, notre demande c'est de stop le massacre, c'est-à-dire qu'il reste encore quelques zones qui ne sont pas rasées, donc c'est stop le massacre. C'est stop aussi pour le Belvédère, parce qu'il reste encore le Belvédère, et c'est surtout, on demande aux élus d'arrêter d'être irresponsables et de prendre au sérieux la question de la biodiversité en ville. Il nous parle de la renouée du Japon. Quand vous avez trois délinquants parmi 2000 personnes, est-ce que vous mettez les 2000 personnes en prison ? Là, c'est ce qu'ils viennent de faire, c'est-à-dire parce qu'il y aurait cette plante invasive, ils ont rasé 20 hectares avec évidemment beaucoup d'autres espèces de plantes. Et en plus, c'est une technique extrêmement nocive, puisqu'en fait, elle consiste à disperser tous les bouts de racines sur les 20 hectares, puisqu'ils ont fait du terrassement. Ça a été suspendu le 5 octobre dernier par le tribunal administratif de Lille, donc c'est encore moins compréhensible. Pourquoi est-ce que la mairie, malgré tout, s'obstine et pourquoi est-ce qu'ils viennent raser comme ça 20 hectares de biodiversité ? On va continuer, on continuera d'attaquer au tribunal, on continuera de montrer qu'on est déterminés à ce qu'il y ait un autre projet à Saint-Sauveur.